Musique Et voilà notre équipe vidéo qui part en vacances. Notre première halte sera le pique-nique traditionnel Avant de reprendre la route pour atteindre notre but, Sabine-le-Lac. Tiens, le monde de Palavas ! Hop, il y en a des verres ! Le vin d'orange, le jus d'orange ! Claude, il a dit qu'il veut du jus d'orange ! C'est naturel, ça ne peut pas faire mal. Au caméscope, on va se servir comme il faut. C'est beau dedans ! On voit que ça, c'est ça qui voit que ça, c'est de moi. C'est 2006, il a macéré 4 ans celui-là. Normalement, il y a le sucre aussi Claude, dans un sachet, où il y avait les assiettes. Elle a arrêté, elle a arrêté. Elle a arrêté. Vous croyez que c'était une sortie du troisième âge, le gars qui nous bougeait. T'as mis une petite voiture de sport ? C'est une petite voiture. Découverte de notre environnement. 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 Et puis il lui dit, dites monsieur, comment vous faites ? Il dit, dis-moi, regardez, il me manque un bras, je veux me suicider. Et vous, vous êtes là en train de danser, c'est facile. Et le bonhomme, il lui dit, monsieur, je ne suis pas en train de danser, je me gratte les couilles. Les vieilles filles, elles sont soeurs, toutes les deux, elles n'ont jamais fait l'amour, ni l'une ni l'autre. On se dit, quand même, on ne peut pas mourir sans avoir fait l'amour. Donc, on va aller voir à Petit Gall, on va faire un peu le trottoir, on va voir, on ne fera pas cher, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous fasse l'amour. Elles y vont, elles s'attendent un moment sur le trottoir, puis il y en a un qui fait plusieurs personnes, et apparemment les prix ne lui conviennent pas. Il arrive vers les deux soeurs, il demande, elles ne prennent pas cher, alors il dit, bon, mais d'accord. Alors elle dit, oui, mais laquelle des deux ? Alors la plus jeune, elle dit, écoute, toi, tu es plus âgée que moi, vas-y, moi j'ai encore une chance, je suis un peu plus jeune, je ferai un peu plus tard. L'aînée, elle y va, elle fait ce qu'elle a à faire avec le client, et puis quand elle sort, elle est là. Bon, sa soeur, elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tais-toi, il faut que ça tombe. Alors il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle lui dit, écoute, quand il a rentré, il était comme ça, quand il a sorti, il était comme ça. Je saute, vous faites tomber les morceaux ! Et le docteur, il lui dit, ils vont écouter, on va vous soigner, mais on ne peut vous soigner qu'avec un suppositoire, mettre un suppositoire. Donc voilà, la femme, elle rentrait chez elle, mais c'est une femme forte, tu vois, avec des petits bras et tout. Donc ça doit être important. Alors, elle est allée à la chute, elle rentre chez elle. Fais les gestes, monsieur. Lève-toi ! Oh putain ! Je ne connais pas encore la chute, mais la chute, elle est allée à la chute, elle est allée à la chute. Oui, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Elle est allée à la chute. Et non, elle essaye de... Elle essaye de se le mettre. Le suppos ? Il n'arrive pas. Le bras trop court. Le bras trop court, elle a... Alors, il y a son neveu à côté, elle appelle, elle lui dit, tu ne veux pas me le mettre ? Le suppos. Elle se met à quatre pattes et il lui donne le suppos à son neveu. Et puis son neveu, au bout d'un moment, elle lui fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu me mets, ce n'est pas le suppositoire. Dis, où je le mets ? Dans le trou, où je lui donne l'audet de l'eau ? Elle arrive vers l'infirmière et puis elle lui dit, venez vite, venez vite. Il y a un malade là, il n'est pas bien parce que c'est tout dur et ça gonfle. C'est ce qu'il lui dit. Alors, elle lui dit, une espèce de grande saute qui a frotté un peu plus fort et tu verras, elle va te cracher dans la main. Alors, elle après dit, oh mais elle exagère, comment elle m'a parlé, Monique ? Ce n'est pas parce qu'elle est chef de service, mais moi, je suis une soeur, je connais, je ne savais pas ces choses-là. Et après, on n'a fait que de rire, que de rire. Et donc, le soir de la nuit de noces, la dame va dans la salle de bain, comme il se doit, elle fait tout ça, ses ablutions. C'est joli, les ablutions. Elle sort et elle va se coucher sur le lit, toute nue là, et puis son futur mari ou son mari, lui, rentre dans la salle de bain, il fait ses ablutions à lui. Et la mamie, j'allais dire. La jeune mariée ? La jeune mariée, elle se dit, quand j'étais jeune, j'étais danseuse, et j'étais très souple, parce qu'elle n'avait pas le décevoir non plus, malgré qu'on n'est pas sûr du résultat. Alors, elle fait, tu sais, comment elle agit, mais elle fait des ciseaux avec les jambes comme ça, elle fait des ciseaux comme ça, oui, à poil, oui, elle est à poil dans le lit. Elle fait des ciseaux, mais bon, je ne s'en fous, personne ne la voit. Elle fait des cercles, tu sais. Et même quand elle était danseuse, quand elle était jeune, elle arrivait à mettre ses pieds-là. Bon, elle était forte. C'était il y a longtemps, je veux dire, bon, mais ça ne fait rien, elle essaye quand même. Elle essaye, elle tire, tire, bon, elle se coince les deux pieds dans les barreaux du lit. Je ne sais pas si tu vois le spectacle, hein, tout tenu, tout ça. On ne le voit pas, mais on se l'imagine. Et qu'à ce moment-là, tiens, le mec, il sort de la salle de bain. Tu sais, il les vient en buer un peu, tout ça, là. Ça a les lunettes, il ne voit pas. Ça a les lunettes, hein, il regarde le lit, comme ça. Quand il dit, oh, Germaine, il dit, remets ton dentier et cuillote un coup de peigne, hein, comme ça, on dirait le trou du cul. On voit les masses dans l'avion, le voilà qui monte l'avion. Bon, il n'est pas trop rassuré, tu vois, mais enfin, avant, il se dit, il ne faut pas que je le fasse le con. Bon, il faut quand même qu'on voit qui je suis, quoi. Et le voilà, arrivé à 1 500 ou 2 000 mètres, tu dis, attends, c'est un tas, il faut sauter, là, il faut y aller. Il dit, en même temps, ça a des mémoires. Non, non, il faut y aller, maintenant, depuis là, tu es secrétaire général des partis communistes français, il faut pas que... Ah ben, tant pis, j'y vais. Et ils sortent. En même temps, ils sortent et le paraché ne te s'ouvre pas. Manque de poils, il y en a qu'un qui ne s'ouvre pas, c'est le signe. Et le voilà qui descend, à fond de la barre, à fond de la barre. C'est pas possible, ça. Il dit, je vais prier le bon mieux pour qu'il y ait quelque chose. Pas possible. On dit, faites quelque chose, alors. Il y a un petit ange qui arrive, là. Allez, petite zèle. Bonjour, Jojo, comment tu as ? Je suis en de la merde, là. Tu ne pourrais pas me sauver, là. Il dit, oui, oui, mais moi, je veux bien te sauver, mais voilà, il faut que tu cries. Vive le capitalisme américain. Non, non, moi, je ne fais jamais ça. Oh, au revoir, quand tu veux. Et voilà, le marché qui descend, le problème du vide. Il faut que je m'assure. Et l'autre, il a que je te jure. Bonjour, comment tu vas ? Alors, tu n'as pas changé d'idée ? Parce que moi, je peux te sauver. Non, mais il n'y a personne, là. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et voilà que la troisième fois, là, là, j'ai dit, écoute, moi, il ne te reste plus beaucoup de temps, là, si c'est maintenant ou c'est jamais. Oh, il ne t'aime plus. Vive le capitalisme américain ! Il y a finalement qui va à un seul coup, il dit, en plus de dormir pendant le commissaire central, tu racontes des conneries. C'est celui d'Harico Macias qui ne s'ouvre pas, tu sais, et il s'accroche au pied de l'autre, et l'autre dit, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Et le seconde d'Harico, tu vois, on comprends, vous voyez, con, hein, encore plus qu'avant. Et il est là, il s'accroche, il s'accroche, il dit, lâche-moi, lâche-moi, il tape les pieds, tout ça, mais l'autre, il ne rappelle, hein. Il s'accroche, il lui a une idée, il commence à faire, Ay, qu'elles sont jolies, évidemment ! Et il se court de Harico, aïe, 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 aïe ! Invité par Bocassin. Ils sortent, se promennent au bord d'une rivière, ils ont envie de pisser. Ils ont envie de pisser. Et on les voit tous les deux en train de pisser, t'as l'iscard de star qui dit, putain, le fond de l'air est frais. Ça te dit le fond de l'eau aussi. C'est un petit bon mimbre. C'est un stage thérapeutique qu'on est en train de faire. Et voici la manade à charge. Georges, cité 4 régions, les habitants s'appellent des 4 régions. Une petite poulet. C'est un stage thérapeutique. Construit entre 1955 et 1961, le barrage de Serre-Ponçon représente la plus importante retenue d'eau. C'est le deuxième lac artificiel d'Europe par sa capacité. Ce barrage en Ramblais est large de 650 mètres à sa base. La crête, haute 123 mètres, large de 9 mètres en sein et longue de 600 mètres. On peut estimer son volume à 14 millions de mètres cubes, dont deux pour le noyau étanche. 15 000 personnes furent déplacées et leur village, Savines, Roubailles, Rousset, inondé. Le village Savines fut reconstruit et le nouveau Savines-le-Lac inauguré en 1962. 3000 personnes travaillent sur le chantier, certaines y laissèrent la vie. On va faire pousser une oréate repos en attendant le départ pour la croisière. Ça fait vraiment plaisir de vous voir tous bien en forme. Et bienvenue à Borde-la-Carline. Alors l'équipage Guillaume et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir à bord pour ce voyage panoramique autour du lac de Serre-Ponçon. Car en effet, ce pont de Savines a été construit selon un brevet français qui est maintenant mondialement connu. C'est la méthode de béton pré-contraint. On dirait que le pré-contraint de nos jours, c'est très utilisé. Mais lorsque l'on a fait ce pont, c'était vraiment une technique de construction révolutionnaire. Alors en fait, c'est-à-dire que les deux piles de terre qui sont aux extrémités du pont, comme elles le disent bien sûr, sont attenantes à la terre. Mais toutes les autres piles, celles qui ont les pieds dans l'eau, elles ont été rapprochées les unes aux autres par un système de câblerie qui se trouve sous le tablier du pont. Vous voyez, les câbles sont sous le tablier. Donc pour imager, on pourrait presque dire que c'est un pont suspendu, mais à l'envers. Et toutes les piles de ce pont sont creuses et flottantes. Bien sûr, quand je vous dis flottantes, c'est au sens figuré du terme. Elles ne sont pas à la surface de l'eau, ces piles. En fait, je dis flottantes car elles ont été construites à même le sol, sans fondation. Elles sont juste posées sur le fond. Alors ce petit plein de réallon nous annonce bien sûr le village de réallon. Le village qui, lui, se trouve un tout petit peu plus haut dans cette vallée. Alors village qui compte actuellement à peu de plus de 400 habitants. Mais d'année en année, il prend de plus en plus d'extension car on vient construire une station de ski alpin. Cette chaîne de montagne, c'est la chaîne du dévolu. Notamment connue pour ces deux stations de ski alpin qui sont super dévoluées et la joue du loup. Le point culminant de cette chaîne de montagne, c'est le pic de Bure, puisqu'il a une altitude de 2712 m. Il a d'ailleurs été gravi pour la première fois par le célèbre ateliste parisien M. René de Maison. C'est l'îlot de la chapelle Saint-Michel. Alors cette chapelle se trouve sur son îlot depuis le XIIe siècle. Avant, au pied de la chapelle, il y avait le Priore Saint-Michel et la Garde Première, qui ont été complètement détruits, radés pour la mise en eau du lac. Et il s'en est pas lu de peu d'ailleurs que cette chapelle ne subisse le même sort. Car si elle avait simplement eu des pieds dans l'eau, on la dynamitait également. Et lorsque les eaux du lac sont à leur maximum, c'est-à-dire 10 mètres au-dessus de ce qu'il y a aujourd'hui, on arrive au pied du muret, là, qui est juste devant la chapelle. Alors vous voyez que ça en est vraiment fallu peu. On va faire un petit plongement dans le lac, et quand vous décidiez d'aller toucher le fond, et bien pour aller toucher le fond, il vous faudra faire un plongement moyen de 80 mètres. On va faire un plongement moyen de 80 mètres. On va faire un plongement vers la vallée de Lubaï, car si vous regardez sur une carte, et je suis sûr que vous l'avez déjà tous fait, vous avez pu voir que le lac a la forme d'un croissant de lune, comme ceci. Donc on dit en général qu'il a une longueur de 29 kilomètres. Il a une largeur moyenne de 2 kilomètres, avec ses baies et ses affluents. Et il a une superficie de 2800 hectares. Et 2800 hectares, cela correspond à peu près, si vous connaissez, à la superficie du lac d'Annecy. Alors je vous dis encore une fois à peu près, car pour être précis, c'est repensant à 300 hectares de plus que le lac d'Annecy. Vous voyez, nous ne sommes pas à voir de superlatifs ici, c'est toujours un petit peu plus grand, un petit peu plus beau. Mais bon, le lac d'Annecy, c'est un lac naturel, alors que Serpensons, c'est une retenue d'eau entièrement artificielle. D'ailleurs, de par cette superficie, Serpensons a longtemps été considéré comme l'une des plus grandes retenues d'eau artificielles d'Europe. N'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus, profitez-en. Bon, ça va, on a tous confiance, hein ? Et je vous laisse en sauveur le fauteuil, hein ? Eh, il avait des trous, bon, on l'a ! Il avait des trous, bon, on l'a, il avait des trous ! Non, on l'a pas, on l'a pas ! C'est bon ? C'est comme une autre une autre. Et on veut pas aller au barrage, on retourne à Savine, hein ? Voilà, de retour au village de Savine. Et dans l'ancien village de Savine, il y avait 1300 habitants et deux usines. Une usine de filateur de coton et une usine de pâte à papier. Aujourd'hui, à Savine, il ne reste plus qu'une seule usine, c'est le grand poids gris, là, qui est à l'entrée du village. C'est une usine d'antenne de télévision qui s'appelle la Hottex. Et aujourd'hui, à Savine, eh bien, il y a à peine plus que 1000 habitants à vivre ici à l'année, avec tous les nouveaux lotissements qui ont été construits depuis, pour être quand même 15 000 durant l'été. Alors, cela pour vous dire le nombre important de visiteurs que nous pouvons accueillir pendant la période estivale. Et il n'y a que 350 habitants de l'ancien village qui sont venus habiter dans les milliers. Il nous dit que s'il y en a un qui gagne, en partant tous, eh ! Vous savez pourquoi il y a un autre ? Oui ! Vous savez qu'il la tient bien, oui ! Il y a un peu d'oeufs, disons, non ! Il y a un peu d'oeufs, disons, non ! Il y a un peu d'oeufs, disons, non ! Je vais vous expliquer pourquoi je paye le crémane, parce qu'aujourd'hui, c'était la Seine Serge, et personne ne me l'a souhaité. Oh ! Mais, mesdames, vous l'avez fait la bise, là, non ? Mais je ne le vois pas ! Bonne fête, Serge ! Bonne fête ! Bonne fête ! C'est vrai que, je lui dis, il y a le diamètre comme sur les clés à pipe. Alors, il s'en est venu, on va chercher ! Il y a un roulot, aussi ! Oui, non, mais... Il est portière, hein ! Ah, parce que j'en ai vu, là ! On est de douze, on est déjà à dix ! Ben, dix, ouais, il y en a deux qui viennent pas, ouais ! Ah, il n'y a plus personne, là ? Nous sommes tous, là ! Deux qui ne viennent pas ! Ah, oui ! Maisonne de l'eau et des énergies. Voilà, je vais se tomber, là, vous ! Bonne fête ! Attendez, je vais couler le... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ah, il fait trop petit, c'est bon ? Je sais pas ! Oui, il y a pas mal que ça... Mais la tête, là, tu n'as pas la tête, ça va ? Non, on l'a choisie ! Oui, non, mais ouvre ! Moi, c'est complètement... Oui, vous avez pris un casque de jet en boitant des abandes ! Pour les grandes têtes ! Et il m'a dit que c'était les petites têtes, là ! Peut-être qu'on les règle... Le premier que vous avez pris, c'est parti ! Voilà, merci ! C'est bon, c'est super ! Oh, qu'est-ce que ça ? Il a ramassé ses champignons, j'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est bon ? Oui, oui, c'est encore un style ! Il m'a dit que ça s'appelle des petites têtes ! Il m'a dit que ça s'appelle des petites têtes ! Tout fera qu'à je me drattez le lit ! Il faut savoir qu'après, la Bretagne, c'est comme les grandes entreprises ! On n'a pas de méfiance, c'est le mot qu'on produit ! C'est bon ? Ils n'écoutent rien, je vous le dis, moi ! Vous êtes ici, dans la salle des machines ! La salle des machines est leur groupe, les 4 groupes de production, qui s'inconcentrent ! Ici, vous êtes au sommet d'un groupe de production ! À cet endroit-là, c'est ce qui est derrière vous ! Ça s'appelle une excitatrice ! Mais forcément, d'un groupe de production, elle est très simple ! Je vais vous contrôler, je suis désolé ! Je vais arriver par cet endroit-là, par la conduite forcée ! Ça va s'engouffer dans cette spirale ! C'est une page spirale ! Au point de cette page spirale, il n'y a pas que les grandes directrices ! Il va laisser passer toujours un dos ! Il va faire tourner la turbine ! Et la turbine, elle, elle va entraîner cet axe ! Cet axe, lui, il va faire tourner cette actrice ! Il va produire un courant continu ! Ce courant continu, il va alimenter le rotor ! Le rotor qui va donner ! C'est le rotor du groupe numéro 1 qui a été démonté ! Donc, le rotor va tourner ! Par travers son épaule ! Il va créer un champ magnétique ! Il va créer une électricité qu'il va envoyer dans le stator ! Le stator, ça partira dans le transformateur ! La pièce mitraite qui soutient tout ça ! Ça va être le pivot ! Le pivot, lui ! Il supporte à lui seul 600 tonnes ! 300 tonnes de matériaux ! Plus 300 tonnes de poussière ! La turbine, elle, elle, tourne à 240 tonnes ! Elle pèse 20 fois de 300 tonnes ! Elle pèse 23 tonnes de poussière ! Elle pèse 23 tonnes de poussière ! Et faire la tri droppingage vidéoADE ! Nous sommes tous les coups de poussière ... Heureux d'esprail. C'est parti. Vous arrivez tous de la même région ? C'est parti. On a fait une des deux. Donc on redescend sur sa ville directe. Ou alors on reprend par Chorges, on va à Espinasse voir les autres demoiselles et on rentre vers l'autre côté. Si on le chante, on dit Président, à vie, Président, à vie, Président, à vie, Président, à vie, Président. C'est parti. Président, à vie, Président, à vie, Président. Président, à vie, Président, à vie, Président, à vie, Président. Président, à vie, Président. On a gagné ! On a gagné ! Bon alors, vous êtes encore virtuellement gagnant, hein ? Ça, on ne l'a pas vérifié. Nous avons gagné. C'est l'euro million, c'est bien le vendredi. Il le lira tout soir, il a dit. Elle te va passer près d'un loto. Je ne rentre rien, moi. On le tirage. C'est le tabac à ça. Ils sont deux dans les chiottes, hein ? Filme-les, filme-les. Ils sont tous les deux, hein ? Non, non, non ! Pas partout. Non, pas comme ça. Attends, attends, attends. On a été filmé avec Dédé tous les deux dans les chiottes. Ça va, Dédé ? Je ne sais pas, moi. Il y a les chiottes ? Reste, il veut venir avec toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien sur moi. Lui, ils sont sur moi. Ah, c'est pour la marier, ça, non ? Trois, quatre, viva la marier ! Bon, on peut aller à la perro. Ils sont tous ceux-là ! Ils ont vu ! Ils ont vu, elles sont tous ceux-là ! Tahir, voilà dans lesôtres. Ils n'ont vu aux touchés. Ils ont vu les 옛ils et Kurien, Et ces gens ont vu les voilà les nuitseruts. C'est pour la Flame. Ils ont vu le village. Ils ont vu bah! Ils sont tous ceux-là ! Il s'ils-là avait une Soldier ? Ils ont vu. Il s'ils-là même si ... Ils ont vu. Qui sont beaux ? Qui sont beaux ? Qui sont beaux ? Qui sont beaux ? Les demoiselles décoiffées ! C'est beau ! On va faire le nouvelier là-dessus ! C'est vraiment la dernière goûte ! Voilà, tu as fini le whisky ! Salut, ça va ? Va bien nous on est à l'apéro ? C'est mieux ou pas ? Si, il y a du blâme ! T'as été, on va le chercher ? Personne n'est pas mal ! Les autres tu les arrêtes ? Tu les arrêtes ? Attention ! La télévision est là ! Moi je garde tout ! C'est du béton ! Jusqu'au matin ! Si tu gardes tout, pourquoi tu sentes ? Je te sentais le matin ! Voilà ! Comment tu fais ? Moi j'aurais mal au dos ! Après c'est mardi, mercredi, samedi et quand on est vieux c'est... Mars, mai... Et en plus c'est mes meilleurs souvenirs ! Troisième âge c'est mars, mai, septembre et après c'est mes meilleurs souvenirs ! Et encore, s'ils n'ont pas assez de mœurs ! Ça s'en rappelle même ! Oui, c'est un peu ! Elle tue des mèches ! Elle tue des mèches ! Elle tue des mèches ! C'est là-bas ! Il a eu le dessous 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 ! Salut vos chouetteux ! Il a eu le dessous ! C'est un erreur ! Mais ça là je n'y écriais pas avant ! Mais là tu as le répondant encore ! C'est là qu'elle se trompe au numéro ! Bonsoir ! C'est la vidéo ! Daniel 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 ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Ah oui, il faudra qu'il la reteigne ! Il faudra qu'on la reteigne ! Un petit coup ! Elle a pas dit qu'elle l'avait pas filmé ! Oui, elle l'avait pas filmé ! On va aller voir là d'un con, on ne saurait même pas où l'on a mangé ! Et t'as vu que je hais ? Je hais, va ce qu'il m'a donné à l'air, tiens avec ça j'ose que rien. Un coup de rosé, un coup de rosé. Bon, t'as la garde. Non, 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 mais pas, on allait comme faire un reportage de... On peut avoir un mieux sur maître. Il y a une putain, un moyen de traverser la route et de reprendre ses routes quand même. Celle-là ou celle-là. Moi je crois. Putain, quand même, c'est pas vraiment apte. C'est tout. Ils cherchent pas midi à 14h. Ils ont l'habitude. Bien sûr. Pas parce qu'il y a le marché une fois qu'ils ont... Hier, on était désignés au marché. Mais qu'est-ce que ça fait une heure que je lui dis ? J'ai fait ça même de faire un marché tout le matin. Non, mais j'ai dit on attrape un moment. Et s'il y a quelqu'un qui veut acheter des pommes ? Des pommes. Nous, on voulait s'arrêter au marché. Il y avait un joli étalage. On s'arrête, hein. Et on achète des pommes, hein. On vient acheter le plan de marché. Des pommes, des poindres. Oui, mais est-ce qu'on bidoue ? On est perdus ! On en est perdus ! On en est perdus ! On en est ! Merci, petit Jésus ! Bien sûr. Il y a quelqu'un. Je le jette, toi ? Non, non. Et passe-les loups ! Tu passes que Louis XIII, j'ai loups. Et... Deux voitures ! 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 On lâche un stage ! En fin de compte, on va téléphoner aux gamins. On y va avec eux la semaine prochaine. On va attendre. Par contre, on pourrait faire... Non, parce que la fin d'après, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on avait mangé la fois que tu avais fait le tir à messieurs ? On a remis déjà... C'était la... C'était la première... C'était la première... C'était la première... Dernier jour de vacances pour nos amis du club vidéo. Tous ont participé avec cœur à la recherche d'images. Problème technique au niveau du montage, impossible de rentrer le film du caméscope dans le S-4000. Nous sommes tous ravis de cette aubaine qui nous permet de profiter d'un temps splendide de la beauté des paysages. Nous avons passé une super semaine faite de belles balades, de bons repas et d'apéros animés par nos amis, dans une ambiance très conviviale que je qualifierais tout de même d'un peu dévergondée. Mais comme dit Josette, nous n'avons fait que de rire, que de rire. À l'année prochaine les copains ! ... ...